Dans la vie, j'ai dû faire des plans pour m'en sortir. Smitty, écoute, j'ai pas le temps. Dépêche-toi d'arriver. Mon esprit est déjà ailleurs. On a bien fait de partir de nuit. Le temps d'arriver, le soleil se lève déjà. On va avoir une longue journée d'exploration. Une plante carnivore ici, une épave là, du fer au loin ainsi que des autruches et des sangliers. On va poser les coffres, c'est plus prudent. Il y a aussi un cerf. Décidément, cette île est très peuplée. Bon, je peux récupérer ces quelques clous et planche sur l'épave. Ça fait toujours des ressources en moins à utiliser. Je récupère aussi tout ce que je pourrais vendre en marchant. N'oublions pas l'objectif qui est d'acheter toutes les clés. Les ennuis commencent, l'autruche nous crache dessus. J'attaquerai de loin moi aussi. C'est dingue comment ça va nettement plus vite depuis que j'ai équipé tout le monde correctement. Alors, du fer ici, mais avant de le récupérer, je vais aller voir la seconde épave plus loin. Un étendard de pirate. Dommage, j'aurais préféré trouver un morceau de journal ou bien un objet de valeur. Je me demande quel âge a cette flotte. Ah, pas le temps de récupérer le fer qu'un sanglier nous charge. Je dois économiser mes flèches autant que possible. J'ai un gourdin amélioré à user. Et voilà ! Ah merde, non ! Je l'ai confondu avec un rocher, quel con ! Bon, ça change pas grand chose. Il va mourir d'ici peu. Enfin. Normalement. Mais le boucle résiste ! Ah, enfin ! Mais le second nous a rejoints. Et merde, mon gourdin a éclaté, j'ai pas fait gaffe. Tant pis, je prends l'arc. Ha ha, un vrai Robin des bois. Ah non, j'ai raté l'autre au fond, mais il était loin aussi. Mes flèches ne lui font rien de face. Je dois être plus précis sur mes tirs. On se concentre et on attend le bon moment. Et voilà le travail ! C'est quoi que je vois coincé dans son pelage ? Des graines ? Je crois les reconnaître. C'est de la canne à sucre. J'en ferai pousser chez moi si les baies donnent quelque chose. Allez, je peux enfin récupérer le fer. Où sont mes singes ? Il n'y a que Peuchamiel qui me suit. Billy ? Tu viens ? Et toi, Bobby ? Maintenant que t'as un prénom, t'as plus de raison de rester seul. Et Gabriel, je t'ai déjà dit de pas rester dans l'eau. Il y a des requins pas loin. Ce morceau d'île est quand même assez minime comparé à ce que j'ai l'habitude d'explorer. Un seul point n'est pas encore visité. C'est là où il y a les cerfs. Ils sont trois. Je suis sûr que si je vise bien... Super ! Le dernier charge, ça va se faire au corps à corps. Oh et puis non, flemme. J'ai beaucoup de trucs à ramasser. Il est l'heure de cuisiner et de prendre du temps pour réfléchir. J'aime ça. Cette nuit de cuisine a été hyper reposante. Pas autant que mon lit neuf, mais reposante quand même. J'ai fait que quelques mètres, mais j'ai déjà plus de place. C'est incroyable la quantité de ressources que je peux trouver. C'est quoi ce truc bizarre dans la forêt ? On dirait une sorte de coussin. C'est dans l'ombre des arbres. J'arrive pas à correctement le voir. Ça a explosé et les singes sont devenus complètement fous. Ils se jettent sur lui. Mais attendez ! Laissez-moi couper des arbres pour avoir une meilleure vision. Allez ! Tombe, satané arbre ! J'ai beau le voir, je comprends pas ce que c'est. J'ai jamais vu une plante de cette espèce. Il est hors de question que j'entre en contact avec ce gaz. Je reste loin. Et presque tous les singes sont chaos. Il y a donc encore des dangers que je ne connais pas ? Je déteste ce genre de surprise. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ces terres sont relativement riches en minerais. Je suis pas déçu du voyage. C'est juste chiant qu'elles soient sur des cendres volcaniques brûlantes. Je peux récupérer le fer et l'or en frappant sur le sol. Mais pour ce qui est des pierres précieuses, il va falloir prendre sur moi. Ça chauffe. Mes petits pelotons sont en train de cramer. C'est chaud. Allez, 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 allez. Vite, brise-toi à le rocher. J'ai les pieds qui crament. Du sol frais. Quel paradis. J'ai un petit problème de place là. Qu'est-ce que je pourrais jeter ? Pas la bouffe. Pas les graines. Bon bah, les os. D'abord, je rassemble tous les galets. Et après, je prends les sortes de rubis. On sait jamais que j'ai besoin de pierres. Au moins, je sais que j'en aurai ici. Enfin, si je l'oublie pas. Ah, ces pierres me font de l'œil aussi. Tant pis pour la liane noircie. Je sais pas quoi peut me servir de toute manière. C'est fou comment l'expérience personnelle modifie les sensations que nous procurent les choses. Je veux dire. Ici, je saute de joie quand je vois du fer, de l'or ou même des pierres précieuses. Alors que quand j'étais en prison, c'était quand je voyais du dentifrice pour faire des moules pour les clés. Quand j'étais chez moi, à ma ferme, c'était le fait de voir mon ami Napoléon au réveil. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'il me manque. C'est pas le moment d'y penser. Je dois faire attention aux dangers. Des sangliers au nord. Et je ne vois rien d'autre qui vaille la peine de se battre. Je repars vers les coffres. Faut que je vide mes poches. L'île est plus petite que ce que je pensais. Il restera un bout à explorer encore au nord. Mais d'abord, les coffres. Et merde ! Les singes. Attention ! Tout le monde vient à l'eau ! Bordel ! La peur que j'ai eue. Tout le monde va bien ? Ah, j'ai le cœur qui bat si vite. Faut que je me calme un peu. Cette forêt est vraiment dangereuse. Je vois des pierres vertes là-bas. Mais j'ai un peu peur d'y aller. Je vais plutôt aller miner vers l'est, à la plage. Je connais déjà cet endroit. À part des sangliers et des autruches, il n'y a pas beaucoup plus de danger. Ah, ils sont chiant à agresser toute forme de vie. Je les laisse faire. Moi, j'ai des trucs à ramasser. Ah, voilà qui est agréable. Livraison de viande au moment où je termine mon rocher. Je ne peux vraiment plus porter de ressources. Direction les coffres. J'ai des tonnes de brochettes de viande. Le problème de faim est réglé au moins. Et si je me lisais la page de journal que j'ai trouvée ? Elle appartient à un certain... Haraki Katsura. C'est écrit avec des kanji. Pourtant, j'arrive à le lire. Pourquoi j'arrive à les lire ? Depuis quand je sais les lire ? J'ai dû la prendre en prison. Je ne me rappelle plus. Bref, qu'est-ce que ça dit ? Comieux 12, quatorzième jour du mois de l'eau. J'ai trouvé un labyrinthe. Ces murs de pierre épée abritaient une série de portes en bois. Hum, ça ne me dit rien, ça. Est-ce qu'ils parlent d'un labyrinthe spécifique ? Genre un qui nécessite une clé ? Hum. Au son du cri du général Tani, j'ai foncé de toutes mes forces vers une porte et je suis passé à travers. La porte a volé en éclats. J'ai profité de mon élan pour enfoncer la deuxième série de portes. Et à nouveau une explosion de bois, alors que je l'ai traversé. A ma plus grande surprise, un esprit maléfique. Comme je n'en avais vu qu'en peinture... Euh, il veut parler des squelettes vivants et des crins de volant ? J'espère qu'il parle de ça. Sinon, ça veut dire qu'il y a aussi des fantômes. Et je n'aime pas trop ça. Son terrible regard a croisé le mien. Il s'est jeté sur moi. Je n'ai pas tiré mon sabre, mais j'ai foncé vers une autre porte. Hélas, Elle était de pierre et je n'ai plus à traverser. Hmm, ça me rappelle les jeux télévisés genre... Takeshi Castle. Enfin bref, il y a de fausses portes, compris. Le démon presse que sur moi ? Je me suis relué vers une autre porte. J'avais réussi à rentrer dans le labyrinthe. Oh, la vache ! Sacrée aventure ! Faudrait que je m'en rappelle. Il est fort probable qu'un des grands donjons possède plusieurs portes à passer. Trouver d'autres journaux m'aiderait peut-être à avoir plus d'informations sur mes prochaines aventures. Où en sont les singes ? Ils ont terminé d'épuiser les steaks. Vous pouvez me faire la même chose, mais avec les restes de viande ? Merci bien. Dès que vous avez terminé, on va partir là où j'avais fait le lit, lors de notre premier débarquement. On arrive bientôt. Restez sur vos gardes. De mémoire, il y a des tigres dans le coin. Ah merde, ils sont là. Chopez ! Mais au silence. Désolé, pauvre bête, mais... tu ne me laisses pas vraiment le choix. Il n'y a même plus de difficulté. Mon sabre est tellement plus efficace que le gourdin, ça en est presque illégal. Euh... Mais en fait, le port d'Arne Blanche est illégal. Heureusement qu'il n'y a pas de police ici. C'est un coureur tourné en prison. J'entends du vacarme. Les sauvages se battent ? Contre quoi ? Suivez-moi les singes. Longez la plage. Merde, en fait, il vaut mieux rester dans les fourrés. Venez ! Oh, un tigre ! C'est donc contre ça qu'ils se battent. Restez attentifs. Dès qu'il ne reste plus qu'un ennemi, on fonce. Les sauvages ont été décimés. J'ai presque de la peine. Il les bouffe ? Ah, dégueu. Je le commence à l'arc. Et merde ! Et voilà. Plus qu'à tout ramasser. Le village est désert. Les tigres doivent être enflés au bas, ici. Il y a un coffre doré au centre. Beaucoup d'or, du verre et un plan. Ça ressemble à une sorte d'arche, qui utilise les pierres rouges. Je ferai ça plus tard. Cette forêt est humide. Genre, vraiment humide. Il y a beaucoup trop d'insectes. Ça pull de partout. Elle me court dessus. C'est dégueu. J'espère que cette épave en vaut le coup. Un morceau de journal. Allez, je le lirai plus tard. Il faut vraiment que je sorte d'ici. Je me fais piquer de partout. Je ne sais pas combien de litres de sang ils m'ont pompé. Mais il faut que je refasse le plat en mangeant. Une autre épave. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des broutilles. Et si je vais par là ? Je rejoins l'endroit où j'étais tout à l'heure. Ce que je vois ici m'intéresse pas mal. Des émeraudes. Enfin, des pierres précieuses vertes, quoi. Oh, je vois tous ces moustiques. Ça me débecte. Mais cette pierre est si proche. Ça sera réglé en quelques coups de pioche. Oh, j'en ai partout. Bon, avant d'y retourner, je dois me faire de la place. Je vais laisser les cordes. Je peux en faire absolument n'importe quand. J'ai des frissons à l'idée d'être envahi d'insectes. Direction les coffres. Un bon bain dans la mer. Et puis j'irai dormir là où je suis arrivé la première fois. Dès demain, j'irai faire les donjons.